Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comment choisir sa corde d'escalade. Nous allons nous concentrer uniquement sur les cordes dynamiques, celles qui sont destinées à l'escalade en falaise, en salle, en grande voie, en terrain d'aventure. Pour vous aider à choisir nous allons vous simplifier au maximum les caractéristiques pour que vous y voyez plus clair en termes de diamètre, de longueur, de type de corde. Allez c'est parti ! Nous allons commencer par les cordes à simples. Pour les repérer vous allez avoir le symbole 1 qui va être indiqué et qui va vous permettre de comprendre que cette corde est utilisée en un seul brin. Vous allez pouvoir donc vous en servir en salle, dans des salles à cordes, en falaise, dans une couenne, comme un site comme ici avec des falaises d'une longueur, avec des relais en haut. Vous allez pouvoir grimper du coup en moulinette avec la corde déjà installée dans le relais sommital ou alors en tête où vous allez au fur et à mesure installer la corde dans les dégaines et faire votre manip de relais pour redescendre. Voici un brin de corde à simple. Celle-ci est en diamètre 10,2 mm. Vous êtes sur une corde qui va être assez durable avec beaucoup d'âmes et beaucoup de gaines ce qui va être efficace pour travailler des voies par exemple avec beaucoup d'utilisation. Parfait pour un usage intensif et même pour un débutant puisque on va avoir dans la main quand même de la matière pour l'assurage et un freinage optimal. Continuons sur les diamètres. Une corde entre 10,2 mm et 9,5 mm va être tout à fait adaptée à une utilisation falaise. Forcément, si vous êtes dans les milieux entre 9,8 et 9,5, vous allez avoir une corde qui va être à la fois légère et fluide sans faire trop de compromis sur la longévité et la résistance à l'abrasion. Lorsque vous allez passer sur des diamètres en dessous de 9,4 mm, ici par exemple cette corde en 9,1 mm, elle est en multi normes. Nous allons expliquer après les autres normes mais ce que vous devez comprendre c'est que cette corde va pouvoir être utilisée de différentes façons. Vous allez pouvoir grimper en corde à simple ici comme vous allez pouvoir l'utiliser en la raboutant avec un deuxième brin sur une voie de plusieurs longueurs. Les avantages d'une corde fine sont donc le poids, la fluidité, une force de choc assez basse, c'est à dire qu'une corde fine comme celle-ci va avoir plus d'élasticité, vous allez chuter comme dans un nuage. Evidemment le tirage sera inférieur et vous allez aussi avoir moins de poids sur le dos sur les marges d'approche. Vous allez pouvoir descendre en termes de diamètre sur des cordes à simple ici par exemple jusqu'à 8,9 mm donc on est toujours sur une corde triple norme. Le plus bas que vous allez pouvoir trouver ça va être du 8,5 mm. On parle de 48 grammes le mètre, on est vraiment sur de la corde ultra légère, ça demande quand même une habitude au niveau de l'assurage voire un système d'assurage adapté. Même si techniquement votre système à freinage assisté peut l'accepter, il est recommandé au minimum d'utiliser un gant avec la main droite. Comment choisir sa longueur de corde ? Toujours sur la corde à simple, vous allez avoir une corde qui va être entre 60 mètres et 80 mètres voire 100 mètres pour certains projets. Une 60 mètres sur un secteur d'initiation ça va pouvoir suffire surtout si vous la prenez en triple norme. En revanche entre une 70 et une 80, l'avantage de la 80 mètres ça va être quand même de pouvoir faire des voies jusqu'à 40 mètres et surtout avec l'usure de pouvoir recouper votre corde jusqu'aux 5 mètres ou 10 mètres d'encordement là où elle va être usée sur les chutes en tête au premier point et d'avoir toujours une corde qui va être utilisable avec 70 m restants. Nous allons continuer avec les cordes à double. Vous allez avoir besoin de deux brins de corde qui vont être de longueur égale. En revanche deux couleurs différentes. Nous allons pouvoir grimper simultanément soit en clippant sur les deux brins, soit en clippant alternativement un brin puis l'autre ce qui va vous permettre de baisser la force de choc et de réduire le tirage. Ces deux cordes vont être à rabouter pour la descente en rappel. On va donc tirer sur le brin de corde où on aura fait le nœud. Il faudra bien s'en rappeler, c'est pour ça qu'on a deux couleurs différentes. Pour reconnaître une corde à double, le symbole est un 1,5, 1 sur 2 dans un rond. Nous allons pouvoir séparer les deux brins et porter chacun un brin de 50 ou de 60 mètres. En termes de longueur généralement soit 50 m soit 60 m, sachant que les lignes de rappel sont souvent équipées tous les 50 m mais que comme tout à l'heure pour les cordes à simple, une 60 vous aurez la possibilité de la recouper et si vous êtes en terrain d'aventure, les relais parfois vous pouvez avoir à grimper un petit peu au dessus pour aller faire un relais sur un arbre et c'est ces quelques mètres qui vont vous manquer. Les avantages de la corde à double vont donc être de pouvoir grimper des voies de plus de 40 mètres, des voies de plusieurs longueurs. Vous allez pouvoir descendre en rappel sur vos deux brins en même temps, donc vous allez descendre d'un seul tenant 60 m ou 50 m suivant ce que vous aurez choisi. La corde à double permet de baisser la force de choc, diminuer les impacts sur les ancrages. Si vous êtes en terrain d'aventure ou en cascade de glace, ça va commencer à compter. La corde à double est très légère, très fluide et vous aurez beaucoup moins de tirage qu'avec une corde à simple. En termes de diamètre, une corde à double va donc faire entre 9,1 mm et généralement 8,5 mm mais vous pouvez descendre jusqu'à 7,3 mm pour avoir vraiment de l'ultra légèreté. Attention comme pour les cordes à simple, les diamètres très fins sont utilisés avec précaution et avec un système d'assurage adapté. Aujourd'hui vous allez avoir sur le marché des systèmes d'assurage à freinage assisté même pour les cordes à double. Pour la corde jumelée, vous allez toujours utiliser la corde en deux brins. Vous allez être obligé de clipper systématiquement les deux brins dans la dégaine et vous ne pourrez pas grimper en flèche avec deux grimpeurs, un sur chaque corde. Vous êtes obligé d'avoir le grimpeur sur les deux brins. L'utilisation de la corde jumelée en un brin est possible pour faire une main courante ou pour une randonnée glaciaire. Sur une marche sur glacier, vous allez compter à peu près une personne tous les 15 mètres. Une des composantes du prix de votre corde va être le traitement ou la technologie qui va être peut être suffisante pour une entrée de gamme ou une corde d'initiation à la falaise. En revanche, si vous allez en montagne ou que vous grimpez dans des conditions avec de l'humidité, un traitement va vraiment faire une protection contre la poussière et l'humidité mais aussi abaisser sa force de choc et limiter le tirage. Votre corde est composée de lames, ce qui est à l'intérieur, et de la gaine qui l'entoure pour protéger l'âme. Certaines cordes ont l'âme et la gaine qui sont solidaires, ce qui va limiter le glissement entre l'âme et la gaine et donc cet effet chaussette au bout de la corde que l'on peut retrouver. C'est aussi une protection supplémentaire en cas de coupure de la gaine. Elle va éviter de descendre d'un coup et se retrouver avec juste l'âme apparente et surtout ça va vous permettre de vous échapper tout de même en descendant rappel. Certaines cordes vont intégrer de la ramide qui est de la famille du Kevlar. C'est aussi une des composantes du prix mais cette corde en 8-9 mm va avoir une résistance à la coupure d'une corde quasiment en 10 mm. Toutes ces caractéristiques vont influencer le prix de votre corde. Il faudra donc bien choisir en fonction de votre utilisation et des projets que vous avez. Lorsqu'on vous parle d'un traitement qui permet d'améliorer la longévité de votre corde, il faut tout de même rappeler que la durée de vie de votre corde est de 10 ans et que c'est un équipement de protection individuelle qu'il faudra donc contrôler régulièrement. Si vous avez un doute sur votre corde, n'hésitez pas à la ramener en magasin pour la faire recouper ou la faire contrôler. Certains de nos conseillers techniques sont contrôleurs EPI et pourront vous aider dans votre démarche. J'espère que ce comment choisir vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le choix de votre corde dynamique d'escalade. Plus d'informations sur notre site choulanca.com comment choisir sa corde d'escalade. Salut à bientôt en falaise ! 1 1 2 3 6 5 1 1 Sous-titrage FR ?